Salut à tous et bienvenue sur Magikaran AFR, comment ça va fou ? Ça va très bien toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui encore une fois pour un deck sexy, des petits decks exotiques, on attend tous les reveals et la sortie de Nukapena, donc en attendant on vous présente des decks à vocation compétitive pour jouer sur le ladder, mais encore une fois avec quelques spicitudes, histoire de se faire kiffer, de se marrer. Aujourd'hui on essaye de mettre en avant la petite combo que vous avez déjà pu voir sur la chaîne entre Grassrock et le Parélyon, le Parélyon pardon, on rappelle que le Parélyon est au... Je l'ai appelé comment ? Grassrock. C'est pareil. Le but étant d'avoir Parélyon au cimetière et de le réanimer avec Grassrock, directement le crew et de pouvoir du coup attaquer et générer deux tokens 4-4 en jeu. Et ça marche bien. Ça marche très très bien, c'est très très fort. Alors, la première vidéo, et ce, en tout cas le deck qui était le plus populaire dans cette synergie-là, c'est un Esper qui joue plein de piocheurs, défausseurs, quelques cartes de contrôle et qui essaye de mettre cette combo en place. Le problème c'est que quand on touche à votre cimetière, votre deck ne fait rien. Là, l'ambition c'était d'essayer de faire un deck mardu avec des cartes qui sont beaucoup plus individuellement puissantes mais qui permettent quand même d'assembler la combo. C'était un truc que j'avais essayé de deck builder directement en live il y a déjà quelques semaines. Et il se trouve qu'il y a une version qui a parfait en pionnière. Donc du coup, en prenant en compte les 10 idées que j'avais, et aussi en moderne, et donc en prenant en compte les 10 idées que j'avais dans mon deck historique et les versions qui ont marché sur ces différents tournois, on est arrivé à un build avec PL qu'on a buildé juste avant la vidéo pour essayer de faire marcher cette synergie-là en mix and twist. Avant d'en parler un peu plus en détail, pouce bleu d'anticipation de confiance, ça fait plaisir. Si vous y pensez, c'est cool, si vous ne dépensez pas, pensez-y. Parce que du coup, c'est cool, ça fait plaisir. Si vous voulez nous soutenir, nos sponsors, Play My Magic Bazaar, Code Valepel 2022 sur la boutique, ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires lors de votre commande. Et ça nous soutient, donc merci à tous. Après Coca-Pena sont dispo. Coca-Pena disponible, entendu, également Instant Gaming. Si vous voulez payer vos jeux moins cher, ça va y avoir le lien dans la description, lien d'affilié, ça nous soutient également. Et en plus, il y a un concours. Il y a un concours au mois d'avril. Le petit concours ! Donc, let's go, comme tous les mois, vous pouvez gagner le jeu de votre choix. Vous mettez votre adresse mail dans le lien spécial qu'on vous met dans la description. C'est gratuit, totalement gratuit pour participer. Et si vous êtes y ressort, vous avez le jeu de votre choix, qui est du coup dans le catalogue Instant Gaming, mais il y a beaucoup de choix. Donc, let's go. Vous voulez un petit Elden Ring gratos, là ? Let's go. C'est possible. Tout est posé. Il y a quand même, par rapport à combien vous êtes total d'abonnés, il y a peu de gens qui participent, donc vous avez quand même de grandes chances de gagner. Donc, juste let's go. Allez-y, ça vous régale. Alors, ce deck-là, le but, comme on l'a dit, c'est de mettre le parion le plus facilement possible au cimetière et de trouver le Grace Rock, le Grace Crow, le Grace, vous l'appelez comme vous voulez, pour pouvoir réanimer cette carte-là. Donc, c'est-à-dire qu'il faut être capable de mettre le parion au cimetière et il faut aussi être capable de creuser assez dans son deck pour trouver le Grace Crow. L'idée, c'est que ça ne soit pas aussi que ça notre plan de jeu. C'est-à-dire que d'avoir que des piocheurs et des défausseurs, ça veut dire que tant que tu ne mets pas en place ta combo, ton deck ne fait rien. Ici, on va passer par des cartes qui mettent du board, on va passer par des cartes qui sont puissantes en elles-mêmes, qui peuvent grinder. Je pense à la Sentinelle d'Esper, je pense à Croxa, qui sont vraiment des cartes qui vont pouvoir nous faire gagner en late game sans forcément passer par la combo Paris-Lyon. Et le reste, c'est des cartes qui vont nous permettre de générer ou de la Draw Discard, ou alors des tokens 100 qui vont nous permettre aussi de faire de la Draw Discard. Donc, les Epicurins de Voldaren, les Moissonneurs, qui vont très très bien synergiser avec la dispute mortelle pour avancer dans notre deck, ou alors pour juste générer des tokens pour le coup. On a l'Ingénieur Gobelin qui, en fait, nous permet naturellement, c'était joué dans la liste de modernes, d'aller mettre directement le Paris-Lyon en cimetière. Donc, vous pouvez faire Tour 2, Ingénieur Gobelin, Tour 3, Grace Crow, et vous avez du coup la sortie un petit peu Gucci du deck. Et ensuite, on a le fameux Fable du Brise-Miroir. Si jamais vous ne les avez pas, vous pouvez mettre les Pyromanciens à guérir à la place si jamais vous jouez en historique depuis longtemps. Et ça va vous permettre de piocher des cartes, en défausser d'autres pour mettre le Paris-Lyon au cimetière. Et c'est un petit peu toute l'ambition de ce deck-là, de mettre en avant cette combo, mais tout en ayant un deck solide à côté. Et franchement, ça a l'air de bien marcher. C'est cool. Carrément, ça marcherait bien. Deux petites saisies également pour terminer la glisse et un Souverain des Cieux parce que ça apporte un peu de flexibilité. Ça fait anti-bet. Ça marche très bien avec le Grace Crow aussi. Ce n'est pas aussi fort que Paris-Lyon, bien entendu, mais on a Souverain. Et aussi, ça empêche les effets qui nomment une carte et on ne peut plus la jouer, aller enlever du deck ou quoi. Si on dit Paris-Lyon, on peut toujours avoir le Souverain. Par contre, si on nous enlève le Grace Crow... Justement, là où la version Esper est incapable de jouer sans ces cartes-là, on peut très bien gagner ça. Tu as un deck croque-sa, je veux dire, tu as un deck épicurien, tu pioches des cartes, tu mets des moissonneurs, tu avances, tu as ta petite fable croque. Tu fais des trucs, ouais. Tu fais des trucs et juste des fois, le deck, justement, gagne comme ça parce que ton adversaire se protège et tourne autour de ta combo et en attendant, toi, tu continues à jouer le game de Magic. L'avantage du Souverain des Cieux, c'est que c'était une bonne carte de side parce que ça disrupte bien les jeux four au global. Ils ont beaucoup de mal à gérer ce gros artefact-là et en plus, ils se pilotent très bien avec le moissonneur. Donc, il y a un vrai... Cette carte-là ne sert pas qu'à passer par le cimetière. On peut la jouer à la main comme un grand et ça marche plutôt bien. C'est ça. Petit rappel aussi, petit trick. On peut piloter avec Croxa avant qu'il soit sacrifié. On peut faire pour demain la Croxa. En réponse au trigger, je pilote mon Paris-Lyon ou mon Souverain des Cieux. Ensuite, il sacrifie mais il est déjà piloté. Donc, en fait, il se met dans le truc. Il meurt. Il meurt. Mais en fait, il avait mis une brique sur l'accélérateur. Donc, c'est bon. Il avait juste activé le pilote auto. C'est bon. Let's go. On est bien. Donc, voilà cette liste-là qu'on vous propose dans le side. On a les plus portables et les poussées fatales. De la gestion. Plus agressive. De la défausse. Plus de défausse pour protéger notre cimetière. De l'anti-cimetière. Les fins de la Légion, je pense à titre personnel que c'est vraiment très important en historique parce qu'il y a encore Aura qui existe. Et Aura, il encaisse très mal une carte comme ça. Il perd beaucoup. Voilà. Donc, on est un peu obligé d'avoir les fins de la Légion dans ce format-là. Pour le coup, il y a un petit intérêt au cimetière. Ça croue notre souverain. Ça participe un petit peu à faire de la disruption. C'est une créature. Ça fait chier contre rôle. C'est cool. Voilà. On est content. C'est bon. C'est un peu notre brou entre guillemets en prenant en compte ce qu'on avait déjà fait en historique, ce qui est sorti en pionnière, ce qui est sorti en moderne. Forcément, on n'a pas beaucoup de recul dessus. On vous fait vraiment la propale pour se faire plaisir. T'es pas en la verre, attention. Mais oui. Voilà. Et ça a tout changé. Alors qu'on vient de jouer. Et on est juste y part. C'est parti, ce qui est classement. Si vous trouvez pourquoi Sadek s'appelle Sur la pizza, bien joué. Mais c'est impossible. C'est littéralement impossible. C'est vraiment impossible. C'est simple. Il faut avoir le... C'est un même à un groupe interne de gens pas connus. Ce qui n'est pas possible. Oui. Il faudrait être dans cette pièce pour savoir. Déjà. Ou alors avoir été... Moi, avoir vu la personne qui a dit ça devant moi. Ce qui est totalement impossible. Mais on se dit jamais. Je vois toujours une personne avec une grosse moustache et un bonnet. C'est que si Mika commande cette vidéo, lui, il a gagné. Oui, mais il n'y avait rien à gagner. Oui, c'est vrai. Donc c'est pas grave. Oula, il nous met encore un cimetière tourin, lui. Un cimetière, un phénix tourin. Eh oui. Eh bien, écoute, c'est Esper Sentinelle. Ah bah, juste let's go. On dit beaucoup let's go. Et on va continuer. Putain, c'est vrai. Il y a un mec qui aime pas trop ça. Mais il a dit qu'au final, c'était plus let's go que moi qui l'aimais pas. Pour le coup. Mais la phrase étant virulente, on s'est posé la question. Que faire ? C'est vrai qu'on le dit tout le temps, quoi. Mais c'est pas de notre faute, en fait. Ça a été galvaudé par tous les streamers et les créateurs de contenu. La galvaudisation. Ah ouais. Je vais regarder ce qu'il fait un peu. Mais c'est vrai qu'on en a plein cul du let's go. Non. Si. Bah, j'imagine que si t'entends tout le monde dire ça tout le temps, à un moment, ça t'insupporte. Poignée de vue. Picurien. 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 Ping. Pan. Puff. Est-ce que je vais donner le délirium ? On va essayer de dire allons-y. Allons-y. Non, je vais pas donner le délirium. Oui, mais bon, avec un éphémère, il y a le délirium. Donc ça va. Donc avec un des deux. Oui, ça va aller. Icaz, il met un marqueur. Il a deux par l'ion en main, donc c'est comme si on n'avait plus que de l'onde en main. Ouais, mais non, parce que tu vas le dépasser, tu vas le recycler, donc c'est cool. On commence par ça ? Ouais. C'est plus du deck aussi, c'est de pouvoir avancer vers un Grèce Croc pour pouvoir faire des dingues. Ouais. Moissonneur, c'est pas mal. Ouais, je fais un point Moissonneur. Tu as peur de... Tu préfères faire épicurien et l'endétape ? C'est pas choquant non plus. Tu préserves un peu tes PV, ça me fait pas. Je sais pas trop, je vais mettre un point déjà. Ouais. Je mets un point, et je verrai après. Je vais me décider après. Un petit point de deck. Ouais, mais l'épicurien plutôt et tu l'en tapes. Après, c'est tentant aussi dans l'épicurien de mettre des tapes pour recycler encore, tu vois. Ah bah vas-y alors, ouais. Je crois que c'est mieux. Meilleur play, comme ça, si tu trouves Grèce Croc, tu t'es bien. C'est pas pourquoi je l'appelle Grèce Croc. Tu me bagule pas. Oui. Non, Grèce Croc, c'était bien. Il y a des crocs. C'est bizarre, Grèce Croc. Il graisse sa moto. Ouais. C'est une autre souris de l'espace, quoi. Ah oui. Bah suivant le skin, en plus, il y a deux skins. J'avais la figurine quand j'étais petit, j'avais un Grèce Croc 20 ans avant l'heure, quoi. Et il réanimait pas de parision. Je lui ai pas demandé. En tout cas, je me rappelle pas. J'avais pas de parision, pour le coup. Oh là, il a son blast, il se dit mais je vais tuer cette merde, là. Ah si, il tue cette merde. Comme ça. Oh, parfait. Il réanime pas, là. Si, il va tuer le picurien et il réanime de paris. Ah ouais. Et on se prend des sorties. Moi, je vous dis les gars, je joue Phoenix, je fais pas ça. Et pourtant, je joue Phoenix avec plus de cartes. Ah mais j'ai pas pioché 100 fois. Ouais, non, c'est quand même pas aussi bien que Phoenix qui est en historique. 11. On a combien de PL ? Ben 11. Non mais barrez-vous, monsieur. Je vais voir ce que je piochais. Je lui montre que j'avais deux cartes mortes. Ça ne se rendait rien. Bon. Oh, on joue contre Isabelle. J'ai fait une mimique. Isabelle Nancy. Ouais. Elle a les yeux bleus. Ou alors, on joue contre quelqu'un qui a des résultats irréguliers. Des résultats en Nancy. Ça marche, c'est bien, c'est bien. Ah oui, c'est bien. Un truc aussi, c'est bien. Non, c'est pas... Non, c'est pas très bien. Ça, c'est pas ouf contre lui. Non, c'est nul. Enfin, c'est fine, quoi. Soit je peux en enlever un. Ouais. Bagot comme ça, hein. Pas go, même. Pas go fraise. Mais en vrai, Souverain, c'est Nass contre lui. Tu peux enlever un. Sky Sovereign. Alors, ça marche pas, quoi. Est-ce que j'ai autre chose à rentrer ? Une fin de la Légion ? Non, mais tu peux mettre une Fatal Push, une Kozylek, tu vois, lui enlever un petit effet de draw discard, c'est pas mal aussi, tu vois. C'est pas horrible, là, des fausses contre Phoenix. C'est pas ouf, mais en vrai, quand elle est ciblée, tu vas jamais enlever un Phoenix, donc, au Zef, tu vois. Vas-y, vas-y. Ça pouvait attraper des Dorates ou des... Ouais, mais il faut qu'il y ait des multiples de ça, c'est tellement improbable. Peut-être qu'on aurait dû avoir des poches, par contre, les poches, c'est plus discutable. Parce que poches, ça attrape les DRC, les Dorates, c'est un malentendu, ça attrape aussi, quand tu sacrifies un jeton sang, t'attrapes les dragons. Ah, les dragons, c'est pas mal, quoi. Est-ce que je prenne la souris ? Boji, ça t'inspire. C'est bien. Ah bah ouais, on le fait. Grèce Retour 3, c'est pas mal. Je trouve un land, mais ça se fait. Il va nous le donner, on s'en plâcher sur Sentinel. Et c'est Dissé. Je pense. C'est Dissé, ça me rappelle notre ami Mika qui jouait le pape unijoniste. Darity. Darity. Que y avait per l'asomple de Darity. J'avais vraiment envie de mourir à chaque fois. Ah bah oui. Je dirais la prochaine que je le vois. On n'a pas été dans une vidéo. Mais il sait que j'ai envie de mourir quand il joue Darity. C'est fort en même temps. Moi, je jouais à Nimar à l'époque. Il était possible de sombracier. Ah, super. Ah 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 ah. Ok, EFL, 100 plus 2. Aïe, 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 oui, oui. Oui. Ah, c'est validé, oui. Vous voulez faire ça ? Oui, oui, je veux. Tu peux même mettre des sentinelles au cimetière. Je veux le faire, oui. Bon fort. Vous êtes sûrs de vouloir faire ça ? Oui, 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 oui. Est-ce que vous êtes sûrs ? Oui. Je suis certain de vouloir le faire. Oh, la petite drogue. Parfait. Le mec, il n'est juste pas pris du tout à ce qu'il va se prendre là. Ah, bah, laissez piocher. Un pour un. Piocher une carte, dépose en face. Excellent. Excellent. X, 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 X. On n'a pas encore le bruit des cigales en avril. Moi, j'aime bien. Bah oui, mais ils entendent. Ah oui, mais j'aime bien quand même. Même, tu sais quoi, j'adore dans les mangas japonais, dans les animations. Les grillons. Bah, les cigales, en fait. Il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde qui ont des cigales. Il y a la France et le Japon, je crois. Ah, ils sont des cigales, j'ai pas. Ouais. Je crois que c'est genre des grillons. Non, non, c'est des cigales. Un insecte qui fait genre ce bruit. Si jamais je dis une bêtise, vous me corrigez dans les commentaires, mais je suis quasiment sûr que c'est des cigales et qu'il n'y a pas énormément de pays dans le monde qui en ont. Mais j'adore ce bruit-là. Et les cigales japonaises, d'ailleurs, ont un bruit un peu différent de celles... Mais ils mettent un U à la fin. Suc, 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 suc. Genre, elle se marre. Est-ce qu'il va tuer Grèce Croix ? Non, il n'osera pas. Comment il tue Grèce Croix ? Il n'osera pas. Et du coup, ouais, non, j'aime beaucoup le bruit des cigales. Tu ne vois pas ces côtés un peu tranche de vie. Il fait très beau. Tu vois les héros dans leur vie d'élèves au lycée avec le bruit des cigales. Et ils te montrent un terrain de foot avec des étudiants. Ah si, je vois très bien, ouais. Ben voilà, ce bruit-là. Souvent, ça montre la chaleur, en fait, ce bruit-là. Exactement, ça montre la chaleur écrasante qu'il y a au Japon, notamment l'été. Et j'adore ce bruit-là. Piloté. Bon, un mâle rouge, il casse un arthos. Laissez-moi vous dire que c'est juste gagné, en fait. Ouais, on parlait des sorties de Phénix, mais nous, on fait des sorties aussi. Mais en vrai, le deck nous permet de faire ça. Est-ce que les anges restent ? Oui. Eh oui ! Ah bah ! Eh oui ! Ah bah ! Quand même ! On peut faire épique orange, défaut Sparellion. Et on est reparti pour un tour de piste. Vous aimez le cirque ? Je vais quand même rentrer des poussées fatales, maintenant. J'ai réfléchi au fait que c'était bien. On croit ça de même. J'ai l'impression que tu parles de Flesh and Blood quand tu dis Fable. Ouais, alors que pas du tout. On pourra en parler un jour. On en parlera. Je fais une unpopular opinion, maintenant. Vite fait, la histoire trigger les gens. Bah, vas-y, moi je suis d'accord. Fable, c'est... Enfin, Fab, Flesh and Blood. On est d'accord, c'est très bien, le circuit compétitif... Les cartes. C'est dégueulasse. Les cartes sont dégueulasses. C'est trop moche. La frame, en fait. Ouais, ouais, ouais. La frame est dégueulasse. Comment peut-on nous vendre que Fab, ça se collectionne bien et que c'est beau ? C'est moche. Je suis désolé, je dois les mots... Non, non, mais c'est vrai, moi je suis d'accord. C'est très unpopular parce qu'il y a beaucoup de gens justement qui collectionnent, parce qu'il y a... J'en ai là. La fameuse rareté, les légendaires, les fables et tout. C'est éclaté comme c'est pas beau, quoi. J'arrive. Attention que là, les commentaires sont en folie. C'est pas grave. Donc, qu'on me vende Fab en mode le gameplay est incroyable, le circuit compétitif est ouf, il n'y a pas de problème, ça je vous crois. Et voilà, comme c'est laid, quoi, il n'y a rien qui va. J'en prends des foil bent. Encore mieux. Je suis désolé, c'est pas possible. Je vous montre un peu. Là, je vais même... Tu sais ce qu'on dirait ? Je vais te dire la vérité. On dirait un jeu de société. C'est pas fou, hein ? Ouais, non, c'est pas fou. Non. Les mots sont dits, les mots sont durs. Ouais, un jeu de société que t'achèterais pas. Peut-être que tout le monde pense que c'est une unpopular opinion, mais en fait, tout le monde le pense et personne n'ose le dire. Personne n'a osé le dire, ouais, ouais. Donc, on croit que c'est une opinion pas populaire alors que tout le monde le pense, tu vois. Bah, il faut dénoncer un moment. Ah bah ouais. Avec n'importe quoi les gens, sinon. Si je dénonce pas. On fait une bonne sortie, encore une fois, hein. On a... Je suis là, c'est le... Grace Rock ? Le Grace Rock. On va le trouver. Je borde de l'eau pour être dans chez ma faim. Est-ce que tu penses que Grace Rock, il a un lien de parenté avec Chris Rock ? Je dirais que non, mais... J'y vais ou pas ? Euh, non, faut que tu... Ah, du coup, je peux pas. Ah, merde ! Ah, merde ! C'est lent d'ingénieur gobelin, c'est sûr. Ah ouais ? Bah, je sais pas, moi. C'est lent d'ingénieur gobelin, c'est sûr. Ah, puis merde. C'est quoi, merde ? Merde. Merde. Voilà. Tu dis alors, Coco ? Là-dessus, là-dessus pas. Je peux voir le deuxième effet d'ingénieur gobelin, d'ailleurs ? Non, on s'en fout. Bah oui, oui, je te le montre. Ça marche pas, parce qu'on n'a pas d'artefact à trois au moins. Attends. Et si ? Sentinelle. Sentinelle d'Espère. Oui, oui. Vu qu'il veut la tuer, tu la réanimes en sacrifiant le paréion qui est réanimé par Grace Rock. C'est très bien, aussi. C'est pas le plan initial, mais c'est vraiment utilisable. C'est très bien, effectivement. Pascal et Sentinelle d'Espère. Ouais. Non, effectivement, t'as un petit... Ouais. Ah ! On pourrait aussi, d'ailleurs, mettre des lanternes en side. Ah, on en a ? Oui. Ah bah, tu peux réanimer des lanternes aussi. Oui, mais c'est pas non plus... Non, non, mais genre, au lieu que ce soit un effet Osef... Bon, du coup, là, on va avoir du mal à paréion. Et c'est là où le côté un peu... Mid-range. Mid-range de notre deck est censé prendre le pas. Avec toutes nos fables. Celles qui sont moches, là. Celles qui sont dans le side. Qui sont dans le side. Non, elles sont belles, les fables. Ouais, ouais. Ça va, elles sont sympas. Ça va. Je pense qu'il y a quand même de personnes dans les commentaires qui vont faire en mode « Ah, en fait, vous avez raison, c'est pas beau, Fab. » Même des gens qui pensaient que c'était joli, tu vois. On leur a juste ouvert les yeux, là, tu vois. Je sais pas. Dur à dire. Est-ce qu'on met une lanterne ou pas, maintenant ? Ouais, il faut enlever ça, en fait, et je garde Fatal... Il a quoi au cimetière ? En fait, il a ché qu'il n'a plus de cartes en main, il faut que je lui enlève son gaz. Ouais, ouais, t'as raison. Et ta Fatal Push, donc c'est free. Écoute, on est en train de grinder des pépouses. Il a que 2, donc je peux attaquer. Même s'il le sacrifie, il n'a pas 3. On va bien garder en bloc, parce que s'il anime en 3-3, toi, tu fais lanterne, j'en ai son truc et je te bloque avec une analyseuse. Moi, je vais garder lanterne pour les phénix, je vais plutôt que c'est Fatal, en vrai. Ah oui, c'est vrai que tu peux faire le bouche, vas-y, mais on pourra, je vais y aller. Ça, ça, je vais vraiment le garder, c'est mon assurance touriste, quoi. Comme ? Non, Astérix. Comme dans Astérix, ou dans la Pro X. C'est pas celui qui chante, c'est le barge, quoi. Pourquoi il s'appelle comme ça ? Tu veux qu'on se demande pourquoi tous les personnages d'Astérix s'appellent comme ça ? Ben, ceux qui n'ont pas de lien avec leur nom, hein. Ah, ben peut-être qu'il a un lien avec son nom. Mais en fait, ordre alphabétique non plus. Et genre, idéfix, il est têtu ? Peut-être. Astérix, il précise quand il y a un truc supplémentaire. En fait, ils ont tous pas vraiment de lien, tu vois. Panoramique, c'est genre il est au-dessus de chez toi, c'est un parrain, quoi. C'est un très beau paysage. Il était paysagiste. Paysagix, peut-être. Tu crois qu'il existe ? Paysagix. Je connais pas très très bien Astérix. Ouais, il vient l'avoir. Ben, tu sais, il y a un tome où il y a des aliens. Non. Astérix, je te jure. Mais non, c'est une collab. C'est des secrets là avant l'heure. Je te jure, il y a un tome où il y a des extraterrestres. Eh ben, laisse-moi te dire que c'est honteux. Il est tout petit, violon, il est un télé de bise, il me semble. Il vient faire quoi, ce con ? Tinky Winky. Non, je sais pas. Oh là là, il est vu. Elle dégage, en fait. C'est dégage-vous. Est-ce que je peux trouver ça, cette image ? Vas-y, vas-y, trouve-le. Comment ça s'appelle ? Et c'est 10C. Eh, je sais pas. Astérix. Ah oui, Astérix. Alien. On propose en allemand Astérix und Obelix. Je fais quoi là ? Je fais un croque-sac que je sacrifie avec Dispute Mortelle en réponse ? Euh... Fais ce magnifique play-ball. Tu te nâtes en full control. Est-ce que tu peux te nâtes en full control pour moi ? Bien sûr. Je te remercie. Le ciel lui tombe sur la tête, c'est le nom du tome déjà. Ok. Mec, je pense que tu nous mens. Ah, il est là. C'est un prank. C'est un extraterrestre, ça ? Ah, ouais, ok. Eh, on dirait pas un télé-tébite. On dirait le glaude, quoi. Bon, ça, le glaude, rien n'a pas. Il n'a rien n'a pas. On dirait le mec dans la soupe aux choux, pardon. On dirait trop de Squid Game. Regarde, ça semble de ouf. Le glaude. On dirait Jacques Villeray, quoi. Un de ça, putain. Ah, ça, par contre, ça, ça fait bien extraterrestre. Ça fait un peu Alien, avant l'heure. Mec, regarde. Tu penses que Giger, il s'est inspiré de ça ? Bah, ça date d'avant, donc ça m'étonnerait pas. On sait pas. Tu biochises, du coup, comme il est six de force. Oui. C'est fort, hein ? Oui. Revenons à cette game, quand même, qu'on essaye de gagner. En vrai, si on gagne contre Phoenix, on a le meilleur deck, non ? Phoenix est toujours le mec qui dit, en réponse, opt. C'était un moment, t'as envie de dire, c'est bon, ouais. C'est bon, on sait qu'il n'y a plus de réponse. Mais tu peux même sacrifier des trésors pour réanimer des trucs. C'est excellent, Val. Ah, mais bien sûr, c'est excellent. Est-ce qu'on n'a pas le meilleur deck du format ? Oui, oui, de loin. Mais de loin, vraiment. De très loin. Allez, mets-y, encore un point. Oh, Lancelot qui m'annonce qu'il vient de commander un deck. Et je ne sais pas lequel. Mais tu sais pas lequel c'est. Mais en tout cas, il répondait à mon message, mec, je voulais deux. Il a commandé un deck pionnière parce qu'il sait que les esprits sont trop faibles, maintenant. Je pense que c'est pas les cartes esprits qui sont trop faibles. C'est la populace. Comment ça, la populace ? Les esprits sont trop faibles, tu vois. Ah oui, d'accord. Je pourrais que t'allais dire que c'est le pilote. Ouf ! Ouf ! C'est pas le deck, le problème. C'est pas la stratégie qui m'inquiète. C'est la stratégie. C'est la stratégie. Elle n'est... Ah ouais, je m'en fous de ta canaliseuse, mon poids. Sauf qu'elle aurait dû avoir la haste. Oui, bah oui. Oui, bien sûr. On a passé de l'inothèque qui sont faits, là. Mon tour. Je sacrifie ça, non ? On s'en bat, ouais, mon tour. Mec. Comment je sacrifie ? Enfin, comment je le dépose ce machin-là ? Là, tu peux pas, mais... Putain, je peux rappeler une scintille d'Espère, là. C'est maintenant plein de mana, donc... Mais alors ? Faut qu'il est en jeu. 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 Mon mana, quoi. On s'en fout. Vas-y, mais toi, on fout le contrôle. Je t'en s'en fout. Désolé, on bilbeuse dans cette game, mais... Et on est dans les tours complexes, en plus. Mais on prend plaisir à faire ça. Je pense qu'en vrai, même sans le full control, ça nous le propose, maintenant. Tu vois ce que je dis ? C'est toujours une option, en réponse. Ah oui, bah ils en jouent 8, donc à un moment... Eh, ma main, ça creuse. Oh ! Véleux, le premier, là. Bah, dégage-eau, lui. Ça va partir, il me semble. Je pense que je l'aurais pris dans ma main, à sa place. Parce que juste, tu peux le mettre en bête et attaquer. Exactement. Ah, il défousse une carte. Ouais, je vais... faire revenir un... un sentinelle, je pense. C'est gratuit pour sacrifier la lanterne ? Ouais, ouais, ouais. Ok, pas pour exiler. Je le fais, hein. C'est toujours mieux d'avoir une sentinelle. C'est quoi ça, c'est quoi, moissonneur ? Non, moissonneur, c'est moins bien. Moissonneur, on le fera le tour d'après pour... Dans tous les cas, on pourra faire moissonneur, paye 1, graisse, graisse rock... Ouais, c'est bon, graisse crow. Bah, si. Non, il nous manquera un mana, parce qu'on t'a plus de trésor, là. Bah, si, j'aurai encore un trésor. J'en utilise qu'un. Pourquoi ? Ça le remet en jeu, hein. Oui, mais ça va remettre en jeu de la sentinelle. Bah, ouais. Mais du coup, tu vas sacrifier un artefact pour le mana et un artefact pour les fées. Ah, putain, mais bien sûr. Donc, vaut mieux mettre moissonneur. Ah, ça m'emmerde un peu, quand même, mais bon. Ok. Et je crois que tu peux attendre pour l'interne. Tu es obligé de le faire, non ? Non, non, bien sûr. Euh, alors, sur quoi je suis puni, si jamais j'attends ? Non, je peux attendre en réponse à ces trois spells. Même en réponse, on trigger de phoenix. Ouais, ouais. Il n'est pas encore parti au cimetière, il est encore là. Hop, hop, hop. Attendez. Il met son manteau, tu fais, attends, attends. Je n'ai pas fini. Où tu vas, toi ? Vas-y, bah, remplis bien ton cimetière, mon pote. Vas-y, je t'en prie. Et là, il nous fait mana vert, pointe crozienne. Split second. Souple et tout. Pour ceux qui ne connaissent pas sur Magic Arena, split second, ça vous empêche d'interagir avec le spell sur la pile. Ah ouais ? Dans le livre de... Ah, c'est très petit. Dans le spellbook du truc. Je ne pense pas que tout le monde soit bon. Oui, voilà, c'est vrai qu'il est dans le spellbook de l'archive. Là, on va l'obliger à attaquer et ensuite, on va bloquer une 1-1. Il fait ça. Et il n'y a pas le choix. Ah oui, c'est vrai. Tu peux exiler ton cimetière, Nancy ? S'il te plaît, Nancy Wheeler. Je pense que là, ses émotions sont en Nancy. Il y a toujours une opte en réponse. Mais il y a toujours. Toujours. C'est une folie. Et là, il peut la retransformer en 3-fly. Non. Eh non. J'étais là, je réfléchis vite fait. Sur quelle séquence ? Ok. Sans mana, finit. Comment il fait ça, lui ? Hop, c'est bloqué. Bon, on a juste gagné. Mec, vraiment, le deck est trop fort. Le deck est très agréable. Agréable ? Il n'est pas agréable. Non, non, il n'est agréable. J'ai fait exprès dans le level. Allez, viens-moi. Un Poiré Lion. Poiré Lion, tonton. On se tient de trop, mais ce n'est pas grave. On peut laisser clou. C'est d'une fluidité, gros. Je... Je crois qu'il faut même rester là, non ? Ben, tu sais, je crois. Je crois qu'il faut rester là. Ça vous fait une vidéo un peu courte. On a une dernière vidéo un peu courte, une vidéo un peu longue. Mais c'est bien aussi. Je pense que ça plaît aux gens aussi. Et si vous voulez du contenu, on est en lab sur Twitch très fréquemment. Et il y a la chaîne Replay dans la description. On ne mentionne pas à chaque fois. Mais qui vous propose par semaine environ 10 heures de contenu supplémentaire minimum. Franchement, même si jamais vous passez sur Twitch ou alors que vous êtes sub à Twitch et dans ce cas-là, vous avez accès au Replay directement sur Twitch, ça nous ferait plaisir que vous preniez de votre temps dans cette vidéo pour aller sur notre chaîne Replay qui est dans la description et lâcher un follow. Voilà. Petit abonnement. Ça ne coûte pas grand-chose. Ça nous fait plaisir. Et même si vous ne l'utilisez pas, au moins, vous participez à notre référence. Chaîne Replay, c'est une chaîne YouTube. Ce n'est pas une chaîne Twitch. Pourquoi ? Ceux qui disent, non, moi, je n'en ai jamais sur Twitch. Ce n'est pas grave. Une autre chaîne qui s'appelle ValetPL Replay. C'est juste pour vous. On met nos Replay de Twitch sur YouTube pour ceux qui le désirent. Même si vous ne consommez pas, un petit follow, ça nous fait plaisir. Merci beaucoup. Exactement. Fin de la vidéo. Pouce, bleu, commentaire, partage, revenu. Réseau social dans la description. Twitter, Twitch, Facebook. C'est bien. Twitter, Discord, Facebook. Et notre chaîne Twitch, ValetPL Magic Arena FR. Avec également la chaîne Tipeee. C'est pas grave. On ne la refait pas. Et surtout, n'oubliez pas, c'était la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.